Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouveau vlog Alors j'ai mis mes lunettes parce que j'ai super mal aux yeux J'ai les yeux explosés etc J'étais très 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 tôt ce matin Trop trop tôt pour moi Là après à 8h ils ont commencé à faire des travaux Donc j'étais obligée de me lever en fait J'ai dit vas-y c'est rien que je reste dans le lit pour rien faire J'ai pris un café J'ai pris manger une banane J'avais pas très faim Ce matin et là en fait on va aller A Laura Marlin il est 9h30 je crois On va aller à Laura Marlin se faire rembourser De ça pour voir ce qu'il y a Comme autre vitrificateur Faut qu'on aille voir les trains de la rideau Chez Bouba, chez Babou Je me fais rire Et on va aller chez Babou A Kedivry d'abord en premier pour voir les trains De la rideau j'espère qu'il y en aura Parce que je sais que là bas c'est vraiment pas cher Après on ira à Laura Marlin pour se faire rembourser ça Et pour aussi voir les peintures Comme vous avez vu dans mon précédent vlog Si vous l'avez pas vu je vous mettrai dans le petit i J'ai peint les peaux de peinture sur des feuilles Et j'ai regardé en fonction des pièces Il y a des teintes qui vont d'autres qui ne vont pas Soit trop bleu soit trop gris soit trop foncé Soit trop ceci cela On va aller à Laura Marlin acheter encore Des petits trucs comme ça Donc nous on a pris de la marque Luxence De la gamme Paris Donc moi j'ai beaucoup aimé la gamme Paris Je trouve ça très très beau Donc on a le 2, 4, 6 Mais j'aimerais bien voir les intermédiaires Genre le 1, 3, 5 Pour voir ce que ça donne Parce qu'il y en avait que c'était un peu trop bleu Donc on va voir ça à Laura Marlin tout à l'heure Je suis vraiment super fatiguée J'ai vraiment rien dormi de la nuit Pour que je mette mes lunettes vraiment C'est que j'en ai besoin Donc pour ça et ceux qui se demandent C'est des lunettes anti-lumière bleue Que j'avais reçu de la part de Firmo Si je ne sais toujours pas comment ça se prononce C'était mon premier partenariat Quand j'avais 500 abonnés Ils m'avaient demandé de faire un partenariat avec moi Et j'ai toujours aimé J'ai recollaboré avec eux Ils sont géniaux J'avais un code promo Mais je crois qu'il n'est plus dispo Ma soeur elle a commandé chez eux Elle a payé 36 euros De la monture plus les verres Adaptés à sa vue Donc 36 euros des lunettes anti-lumière bleue Adaptés à sa vue Je ne trouve pas ça cher du tout Alors qu'à Général d'Optique J'avais vu les prix Quand je voulais des lunettes anti-lumière bleue Des prix à genre 30-35 euros Sans correction En plus c'était moche C'était en plastique dégueulasse Là c'est hyper stylé Enfin j'en ai déjà filé à mes potes Et tout des lunettes comme ça Vraiment super bien Donc si vous avez envie De vous acheter des lunettes anti-lumière bleue Avec correction ou pas Allez sur le site de Firmo En plus les montures Elles sont vraiment pas chères Et je crois qu'ils ont fait encore Des promotions en plus Donc bref C'est vraiment pas cher Et moi j'adore la qualité Je suis jamais déçue Et j'utilise vraiment ça Très 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 souvent Dès que j'ai les yeux éclatés Donc voilà Petite info pour ces lunettes Parce que je pense qu'il y a des gens Qui vont me demander en commentaire Donc bref Je vais faire un petit pipi à Birdie Et en tout cas C'est pour ceux qui se demandent Birdie va beaucoup mieux J'ai pas refait le traitement Là de la méloxidige ce matin Parce que je pense que c'est bon Elle pète un peu la forme Là c'est cool Ça me dit bien d'avoir comme ça Parce que quand on voit son chien Pas trop trop bien Franchement moi ça m'a fendu le coeur Pendant ces derniers jours C'était vraiment horrible Oui mon coeur On va y aller Et là elle va beaucoup mieux Donc je vous ai dit Qu'elle avait rendez-vous le 17 juin Donc c'est dans une semaine Pour moi Chez La Véto Pour faire le détartrage J'espère que ça se passera bien Et on y va Allez Je vous coupe Parce que sinon Je vais me faire engueuler vers Birdie Bon on vient d'arriver Il a fait super froid sur la route Parce que nous on est en trottinette Et vraiment il faisait trop trop froid Là je suis frigorifiée Je sens que je vais tomber malade Je le sens mais laisse tomber Alors on a acheté plein de choses Qui coûtaient cher Alors on va commencer par quoi ? Donc on a acheté une tringle Pour mettre au dessus là À gauche, à droite Je sais pas comment vous allez voir ça En gros c'est une tringle Qu'on met sur différents côtés du mur Bon bah j'ai finalement pu mettre mes rideaux Je suis trop contente C'est les rideaux qui venaient de Versailles en fait Ils viennent de chez le Roi Merlin Ils coûtent 24€ C'est en promotion en ce moment Donc on en a mis deux On a mis la tringle C'est une tringle de merde Putain elle a coûté 15 balles Et c'est de la grosse merde Une tringle en fait qui se... Qui s'étend Qui est par pression en fait Tu serres un max de chaque côté Ça fait pression Comme ça on n'est pas obligé de percer Et voilà ça fait bien Je trouve que ça fait joli Ça fait un peu plus de couleur et tout Enfin j'aime bien Ça fait moins hôpital Ouais On a acheté des rideaux Donc on a acheté plusieurs rideaux Dans chacun des magasins Pour voir un peu Donc on a pris Le voilage prêt à poser Coûtait 11€ quelque chose Donc voilà 140 x 200 Je pense que ça va être un petit peu trop Je sais pas on verra Pour les supports au niveau des Du caisson en fait De voler On voulait pas percer en fait On voulait vraiment avoir un truc Qui se fasse par pression Et par colle Donc voilà On va essayer de mettre ça aujourd'hui Donc pour aller avec ça Il fallait une barre de 20 diamètres On a pris une barre 16-19 Classique Elle coûtait 10€ Donc c'est de 120 à 210 cm On en a pris deux fois Donc ça ça coûte quand même assez cher C'est 22€ Il y avait aussi les grands embouts Comme ça qui ressemblent à ça C'était 26€ Donc on a préféré prendre ça Pour l'instant On va voir ce que ça donne On a pris Donc les peintures Comme je vous ai dit On a pris la Paris 3 et Paris 5 Donc on va voir ce que ça donne Quand je vais faire sur les feuilles Comme ça Et on va voir ce que ça donne dans les pièces Ah oui Et on a pris ça aussi pour le bureau C'est titanium Donc c'est 1,90€ à chaque fois On a pris des tringles à Babou Donc c'est pas cher à Babou Tringles extensibles Et autobloquantes Bon ça on va pas faire les autobloquantes Donc en fait c'est pour mettre ici Pour mettre là sur ce genre de fenêtre Donc on va mettre les accroches Que je vais vous montrer juste après là On en a pris 3 Donc une pour ici Une pour ici Et une pour le bureau Et c'est ça en fait les trucs autobloquants Donc en fait ça coûte 4,49€ Tu mets ça sur ta fenêtre en fait Après tu choisis le... Qu'on appelle ça ? Le crochet Si tu veux un crochet avec une vis Ou si tu veux un truc rond Pour mettre une tringle Donc au moins ça c'est cool T'as le choix Et voilà donc on va tester ça aussi Voir sur la fenêtre ce que ça donne Donc c'est 4,49€ On en a pris 3 On a pris comme je vous disais Un voilage Pour voir ce que ça donne aussi Donc ça c'était je crois Voilà 10€ Donc c'est le même prix quasiment à Leroy Merlin Donc on voulait voir Si on aimait bien ou pas Bon voilà on va installer tout ça Aujourd'hui Ah oui je vous ai pas montré le meilleur J'ai pris donc plein de Donald Ça fait très longtemps que j'ai pas pris Donald Donc j'ai pris J'ai les mains toutes collantes Le grimoire magique Je trouvais ça trop beau la couverture et tout Donc je l'ai pris J'ai pris des spéciales Donald Double Duck Donald Donc ça c'est les éditions La première édition d'avril Donc c'est le numéro 1 Avec Donald Duck J'adore Il est trop trop beau Genre Les images sont canons Vraiment Canons canons Ensuite Juste là Le Mega Picsou Le numéro 1 Donc au moins je vais pouvoir recommencer Un Mega Picsou Et le coffre de Picsou Ah c'est plus les trésors de Picsou Maintenant c'est le coffre de Picsou Et c'est le numéro 1 Ah c'est les Ils ont plus fait les trésors de Picsou Maintenant c'est le coffre J'avais même pas capté Donc ça c'est le numéro 1 Voilà on recommence un numéro 1 Des collecteurs Voilà c'est le numéro 1 Je suis trop contente Donc c'est environ 5-6€ Le livre Ah oui on vous a pas montré aussi le plus cher 30€ Vitrificateur qualité pro Pour un cola satiné Bon je vous reprends le lendemain Donc hier j'ai vraiment rien filmé Parce que j'allais pas trop trop bien C'était pas trop la joie Donc j'ai préféré ne pas filmer tout simplement Pour l'avancée du bureau Je vais juste vous montrer le salon Vous allez vite comprendre Donc voilà l'état du salon de la cuisine Donc on a tout vidé dans le bureau là Pour enlever toute la poussière On va passer à un grand coup d'aspi On va bien nettoyer Ensuite on va installer le bureau On a voulu installer vous savez ces barres là Les barres extensibles Pour mettre au dessus de là Sauf qu'en fait c'est pas bon Parce qu'il nous faut des barres fixes Et pas des barres extensibles Donc on va voir pour se faire rembourser Donc faudra que je jette des barres fixes J'ai toujours pas fait les trucs des peintures en fait On va peut-être que je le fasse aujourd'hui On verra Et sinon on a installé le rideau Donc ce rideau là il vient de chez Babou C'est pas une qualité extraordinaire Je vous avoue Pour le même prix on a des meilleurs rideaux je trouve Donc voilà on a mis ça pour l'instant Dans tous les cas il faudra qu'on rachète un pareil pour mettre ici Pour que ça soit un peu coordonné En tout cas c'est très très bien Les petites accroches là qui viennent de chez Babou Franchement elles sont bien Donc voilà ce que ça donne pour l'instant Et voici le bureau Alors le bureau on est en train de tout nettoyer comme vous pouvez le voir Les ordi sont pleins 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 de poussière Et là on a tout vidé On va tout nettoyer le sol etc Ensuite on va mettre les meubles aux encombrants Ensuite là il faut qu'on mette les pieds au niveau du bureau Et on vous a pas montré mais il a vitrifié hier Donc c'est tout doux c'est tout lisse Enfin voilà c'est vernis quoi Donc normalement ça va bien tenir Et voilà quoi Un chouquette Et donc en fait on va mettre des pieds là de chaque côté Parce qu'en fait on peut pas mettre un meuble comme ça devant le radeur Il faut qu'il y ait une aération Donc on va mettre deux pieds ici Ensuite ça les deux on va les mettre collés Et ensuite on va mettre le bureau ici Ça va être la fin de la planche ici On va mettre deux pieds là Et après il faudra qu'on descende plein de cartons Parce que là il y a plein de cartons à descendre Premier pied installé Enfin premier socle installé On est en train de faire le deuxième Il y a plus de batterie Non Ben alors il veut pas Qu'est-ce qui m'arrive ? Comme par exemple quand je les filme ça peut pas Déstressé Ça va rentrer tout seul C'est peut-être Et c'est bon ? Ouais ! On a payé la planche Donc vous savez ce qu'ils se demandent C'est ces pieds là C'est les hall-off Ils coûtent 15€ à Ikea Je vous ai fait un grand hall Ikea A 700€ Je mettrai mon petit On va descendre ces meubles aux encombrants Comme je vous le disais Parce qu'ils sont totalement pétés Enfin il n'y a rien qui va Après on va monter Enfin on va nettoyer toute la pièce Bon bah monsieur a fait un petit coup d'aspi Et ouais c'est pas mal du tout J'ai hâte de voir ce que ça donne Bon eh bien j'ai passé un petit coup de serpillière Là c'est sec On a mis le piano Ça va faire bien je trouve avec le piano On a eu une bonne idée Avec ma soeur Etiquette Il y a de la place dans le bureau On est bien dans le bureau Ouais ouais hein Je suis prête j'ai foutu sous le meuble Ah c'est bien Ah c'est bien hein Ah c'est bien hein Après il faut mettre de la déco Mais franchement c'est super beau Et puis là il y aura de la couleur Il y aura mes livres Les piques sous On n'a pas encore installé les étagères là Et ouais c'est pas mal Ah c'est le bordel Faut que j'achète une Enfin faut que je fasse une planche Pour ici Bon voilà on a installé le bureau On fait ce que mon ordi je le fous en bas Voilà ce que ça donne J'essaie de me reculer Donc on est pas encore fini Au moment on a monté Les planches Les caissons Les pieds Je viens d'installer le rideau Donc au moins Ça c'est fait C'était très facile à faire J'adore ce genre de choses Pas cher et facile Un ticket Et je l'avais aussi de ticket Parce que Elle s'était chiée dessus Bah oui Donc à chaque fois qu'elle s'asseyait On foutait partout dans l'appart Je me dis mais c'est quoi ces traces Et bah c'est du quête Qui s'était fait caca dessus Bah oui Avec ses poils là C'est une catastrophe Oh j'aime bien Enfin il a installé La petite bande LED Donc ça vient de ses Xiaomi Elle est géniale Elle coûte pas cher et tout Et elle change de couleur Ça fait trop stylé Petite lumière et tout Quand tu vas vouloir jouer dans le noir mon coeur Là lui on a mieux installé le bureau On a mis l'imprimante Et il y a tous ses câbles Enfin bref Il a fait son installation pendant une heure là Parce qu'il y a pas mal de câbles Pas mal de choses à installer Comme monsieur est dans le programmage Programmation 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 Et quoi d'autre Tout ce qui est code Donc voilà Il est dans l'informatique D'où le matos qu'il a Et voilà quoi Je trouve ça trop beau Ah oui il a mis aussi une multiprise Dijoncteur c'est ça ? Dijoncteur Donc en gros quand ça disjoncte Bah ça disjoncte En gros s'il y a un problème Bah c'est pas ça là Qui coûte extrêmement cher Qui prend C'est cette multiprise Au début je voulais mettre la bande LED Sur Toulon Sauf qu'on a pas assez de prise Bah oui Lui il occupe toutes les prises Avec tout ça là Tous ces câbles Donc moi déjà j'ai même pas de prise C'est génial Donc on pouvait même pas mettre la bande LED Donc voilà En tout cas je suis contente Ça nous fait un peu plus de Avec le rideau surtout Un peu plus cocon Donc moi je suis en train de manger Parce qu'il est quand même 17h ou 16h Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs Regardez pas Ne regardez pas le salon C'est un vrai mess C'est un vrai bordel Ne regardez pas Bon voilà il est 15h30 Ça va je pensais que c'était plus Il était en train de me faire une petite salade Enfin je mangeais ma salade Tomate, avocat, chèvre, riz Et maïs Avec de la sauce soja Sucrée C'est ce que je me fais tout le temps A manger Bon je vous montre ce que ça donne Avec la petite LED C'est magnifique j'adore Ensuite la lumière de son ordi en bas Là il est content Parce qu'il a installé son truc de gaming Et moi j'ai mon petit ordi Voilà Très minimaliste tout ça Mais je vais y rajouter de la déco Vous me connaissez Moi fan de déco Ouais ça va faire full Moi je veux plein de LED ici Ah je vais chercher mon cactus Mon petit cactus On va pas l'oublier celui-là Donc voilà ce que ça donne C'est trop mignon J'aime trop Franchement la LED comme ça Avec Xiaomi c'est vachement bien Putain il y a de la poussière de partout Alors qu'on l'a fait tout à l'heure C'est fou quand même Donc là pour l'instant j'ai pas de siège Donc j'utilise celui du piano Et après il faudra ranger tout ce qu'il y a là Dans le salon bébé Je suis dépassée là Donc j'ai mis les Picsou Que j'ai acheté hier Donc le coffre de Picsou Donc là j'ai plus de place Après comment je vais faire Ça va être la galère J'ai mis mon Mega Picsou Il me manque le 217 Donc je vous ai demandé sur Instagram Si vous l'aviez Comme ça je pourrais vous le racheter Si vous ne le voulez plus J'ai mis oncle Donald Qui va avec le oncle Picsou Enfin oncle Donald J'ai mis Donald Duck Avec le côté du oncle Picsou Ça va avec je trouve C'est joli Le grimoire ici etc Donc là il faudra qu'on repeigne au dessus Ou qu'on mette un champ Parce que ça a été monté à l'envers Et là on n'a rien mis Et puis voilà Il y a mon copain qui me disait Qu'on a un bureau Mais toujours pas de lit Donc chacun a sa priorité Comme on peut le voir Enfin on a le lit On n'a pas de sommier Donc on dort encore par terre Mais au moins on a un bureau Pour travailler C'est le plus important Travailler Pour avoir de l'argent Pour pouvoir s'acheter un sommier En fait c'est un cercle vicieux Tu vois Pour pouvoir travailler Il faut avoir un bureau Donc il faut le condamner par terre Donc j'ai commencé un petit peu à ranger Mais je pense que je vais arrêter de ranger Parce qu'il y a Il y a beaucoup de choses à faire dans le salon Il y a beaucoup 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 Et je vous ai montré tout ça sur Instagram En avant première entre guillemets Enfin vous l'avez déjà vu sur Instagram Tout ça Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram C'est ElisaBRTOff Bon je vais dès à présent Faire les peintures La peinture Paris 5 et Paris 3 De la marque Luxense Luxense si vous n'avez pas lu mon dernier vlog Moi Luxense j'aime bien C'est la marque de Laurent Marlin Elle est très bien Très petit prix J'ai fait tous mes meubles de relooking Vous savez ma première vidéo Je relook les meubles Mon meuble d'entrée et mon meuble TV J'ai fait avec Luxense Je n'ai jamais été déçue Vraiment Très bonne qualité La peinture n'a pas bougé Je vais refaire une autre petite couche Parce que pendant le déménagement Il y a eu des chocs Mais sinon vraiment Luxense Enfin c'est pas cher Et c'est cool quoi Enfin c'est bien Il y a bon rapport Quel était prix Donc je vais peindre Donc ce que je fais C'est que je prends une feuille Je prends un carton Comme ça Je prends une feuille A4 Et je marque derrière la référence Et ensuite je peins Je peins avec un pinceau 30 Je crois que c'est ça Ouais 30 C'est le pinceau que j'utilise tout le temps Pour faire mes meubles Pour faire tout C'est un très bon pinceau Je ne sais plus où j'ai eu Je crois à Laurent Marlin Donc voilà au niveau des couleurs Pour l'instant je ne peux pas vous dire Vraiment ce que j'en pense J'adore les couleurs Mais en fait il faut vraiment La mettre dans la pièce Pour voir ce qu'elle rend Parce qu'en fonction de la pièce Ça rend soit plus gris Soit plus bleu Soit plus foncé Là je vais prendre mon petit nuancier Donc là en fait c'était les autres Que j'avais fait Et en fait j'adore le camaillot De cette couleur là C'est magnifique Mais bon on va voir ce qu'on va faire Je pense celle-ci pour la chambre Ça peut être pas mal Et celle-là pour le bureau Je ne sais pas Vous voyez on fait des tests De toute façon on ne se précipite pas On fait un autre rythme Je viens de voir que je n'ai pas testé Celui-là Mais bon on va voir C'est Titanium De la marque Dulux Valentin Avec rouleau d'application En vrai c'est pratique C'est en beau mousse Vraiment bien J'ai bien aimé Sinon cette couleur là Je ne pense pas que vous le verrez La caméra Ça part sur le taupe Donc là c'est vraiment Un gris taupe Vous ne voyez vraiment pas la caméra Ça fait un peu bleu en plus Donc ça part vraiment sur le gris taupe Je ne sais pas ce que j'en pense On va voir ça dans les pièces J'attends juste que ça sèche Bon pour les Ça ressort hyper mal à la caméra Pour les peintures Donc il faut que ça soit avec ça Il faut que ça aille ensemble Moi j'élimine celui de droite J'aime bien celui de gauche Et celui du milieu aussi j'aime bien Comme le gauche il vire sur les bleus un peu Pour voir ce que ça donne Non je trouve ça fait pas bizarre J'aime bien celui-là C'est le Paris 5 je crois J'aime bien J'aime bien aussi celui-là Le foncé Il va ouais pour Pour la chambre Ça serait le taupe Donc on dit le taupe pour la chambre Même le plus foncé à droite Il est bien mais Le taupe Le taupe C'est avec la lampe de chevet Oh bah voilà On a choisi les couleurs les enfants Ah oui parce que vous m'avez vu pas maquiller à 3 secondes Et là maintenant vous me voyez maquiller Ils ont dû avoir un choc En interscardiaque En voyant ma personne Ah la tiquette Ouais Donc voilà on a choisi nos couleurs On a mis le bureau Maintenant il faudra juste ranger Là ça va être quelque chose Ah Bichette est pas d'accord Donc comment on a trouvé nos couleurs Ça c'est cool Maintenant il faudra plus qu'à peindre Donc on va pas peindre ce mur là finalement Parce que monsieur a besoin d'avoir un fond Blanc Non mais je t'ai pas dit blanc Je t'ai dit clair Ouais mais on va pas faire un truc sable Ça fait jaune dégueulasse Donc on va faire ce mur là Pour faire ressortir le piano Et les meubles Donc voilà je suis super contente N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez de la pièce C'est vachement bien je trouve Moi je suis contente On a fait du bon boulot franchement Quand on ira alors à la fin Ouais On y va samedi Tu fais à quelle heure samedi ? 18 Ah bah non plus tard Je sais plus mon planning Comme par hasard Ça y est elle a reçu un message de son amant Et puis un coup son planning Si tu savais Pardon ? Je sais En tout cas c'est mon copain qui a fait les planches Moi je me suis occupée de rien du tout Parce que si j'avais fait une bourde en fait Vous connaissez les mecs Avec leurs petits bureaux Petits endis etc Si j'avais fait une bourde Je m'en serais pris une Mais violente J'en ai fait des bourdes Mais c'est les miennes Alors que là je préfère qu'il fasse son bureau Qu'il fasse Un peu s'il mange sur ma partie encore Il a mis son assiette sur ma partie Alors qu'il a 1m60 de planche Ouais mais du coup j'abîme ta partie Donc bah voilà J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu Le prochain vlog ça sera encore du rangement Voilà il y a beaucoup de rangement sur ma chaîne d'aménagement Tu manges pas les olives ? Mais j'ai pas mangé C'est comme j'ai envie de manger Si j'ai pas envie de manger les olives maintenant Et que j'ai envie de les manger après Je les mange après Casse-couille hein Donc bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là si ce n'est tout le bas Je vous mettrai d'anciennes vidéos Que c'est picheron juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye